Alors, je représente déjà les fromages qui sont dans la dôme, c'est-à-dire les bleus de Bresse, Bresse bleue, le nouveau, le suprême et le domaine de Bresse. Après, j'ai plutôt des produits de la Bresse, le beurre et la crème de Bresse, donc en épaisse et en semi-épaisse. Et ensuite, j'ai plutôt les fromages de la montagne, donc des fromages au lait cru. Donc, on va commencer par le premier. Alors, le petit dernier, c'est la tomalaïque de l'ours, fabriquée par la coopérative de chaiserie. Ensuite, on a également un autre fromage, c'est le fromage de clon, un fromage qui est fabriqué par la coopérative de Drô, la plus petite fruitière à compter du département. Et ensuite, j'ai donc les bleus de chaiserie, le bleu de Jex, un bleu de Jex un peu plus affiné qui s'appelle le Perrachu, et un bleu qu'on fait affiner dans les fruits de chêne avec du mou de raisin, le bleu homard. Et je terminerai par les comtés, donc les comtés, un 9 mois fabriqué par la coopérative de Drô, un 12 mois fabriqué par la coopérative de Brénaud, un 20 mois fabriqué par Saint-Martin, affiné à Saint-Martin, et un 30 mois fabriqué par Saint-Martin et affiné par les caves Arnaud. Alors, je n'ai plus de morbillés dans la banque, il y a eu, mais il n'y a plus. Alors, il y a eu des prix cette année, on a donc la crème d'étré, la crème épaisse, qui a eu une médaille d'argent, on a eu le beurre à Oupé, donc de la collèterie coopérative Le Coq d'Or à Fouessia, qui a également eu une médaille d'argent, on a également une médaille avec le Bresse Bleu, et on a une médaille en comté avec la fromagerie de Poncin, la Vallée de l'Ain. Donc c'est vrai que les gens sont étonnés déjà par la diversité des comtés, déjà par le fait qu'on en fabrique dans l'Ain, mais aussi la diversité des comtés, est le fait que l'affinage joue. Après, c'est vrai que les gens sont également interpellés par le bleu au mar, parce que le mar, pour nous, le mar, c'est évident que c'est le mar de raisin, mais par contre, pour les gens, ils pensent plutôt au mar de café, donc c'est vrai que ça les étonne toujours. Voilà.